Alors une femme à Alpaguay, les députés LFI, David Guiraud, Sébastien Deslogus, et puis évidemment Rima Hassan, parce que le bonnet de député c'est un peu sympa, vous allez voir, il prend un petit café, tranquille, c'est sympathique. Allez c'est parti les gars. Alors en fait ce qui me saoule avec ces histoires là c'est que, ok, LFI sont antisémites, mais on le rappelle tout le temps. Et c'est très bien à la limite, c'est pas grave. Mais ce qui me saoule c'est qu'à côté de ça, on ne leur rappelle jamais, on ne leur tient pas du tout rigueur que les mecs soient des anti-français convaincus. Ça on ne leur en parle jamais, et on n'en parle jamais en général. Les mecs sont anti-français, je veux dire, toutes leurs prises de position sont animées par l'aide de la France et les intérêts de la France et des Français. On l'a vu avec l'histoire des Canaques, on le voit tous les jours avec le ristamo-gauchisme totalement dingue. Et puis sur tous les sujets, c'est pas le problème de la cause qu'ils défendent. La base, leur boussole idéologique c'est vraiment la haine de la France et des Français. Et ça on n'en parle jamais, et ça commence à m'agacer. Et alors David Guiraud c'est marrant parce que là il fait un peu de malin. Si la dame lui rappelle, lui dit que papa va être content, c'est que son père est un homme politique. Il faut bien savoir, alors j'ai oublié son prénom, mais c'est un Guiraud, un peu comme lui. Et alors il n'était pas du tout du même bord, mais David Guiraud qui fait croire que le mec il vient du pub ou je ne sais pas quoi, bah non en fait, pas du tout. D'accord, David Guiraud est un ultra privilégié. D'ailleurs on le voit avec son petit café, il s'est à coup de douce. Et d'ailleurs là il fait une malin, enfin c'est une vieille dame j'ai l'impression. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand il avait, quand Baptiste Marché lui avait fait une vidéo, alors ce n'était pas grand chose, c'était juste une vidéo, et qu'il s'agissait de répondre, bah David Guiraud était en sueur. Et bien on va voir ça les gars. Alors David Guiraud répond à Baptiste Marché, il se sont un peu clashé en vidéo interposée. Donc vraiment c'est pas grand chose, franchement il n'y a rien de physique. Et vous allez voir que, vous allez voir il y a 330 gouttes de sueur sur son front, vous allez voir c'est incroyable. Pourtant ce n'est qu'une vidéo, mais bon c'est parti. Je vais vous raconter un truc incroyable. Souken j'étais tranquille chez moi, je suis en train de faire ma vie, etc. Et là je vois quoi ? Il y a Papacito, vous savez le mec d'extrême droite là, qui veut me défier. Papacito désolé, c'était aussi Baptiste Marché, j'ai un peu oublié, c'était un peu les deux. En duel. Et alors moi je vous avoue que j'ai le sourire parce que, à la base il y a une tradition, que j'essaye de remettre un peu au bout du jour, alors de manière plus moderne, mais c'est les chasseurs de nazis. Et là c'est la première fois qu'ils se livrent à moi en fait les mecs. Bon du coup moi je l'ai étudié sérieusement la proposition de Papacito, parce que j'ai un peu de chance quand même. Donc c'était, si je résume bien, c'était soit un 2 contre 2 avec son copain Baptiste Marché, soit on a un contre 1. Le 2 contre 2 c'est un format de merde, donc ça ne sera pas ça. Et le 1 contre 1, il y a juste un problème, c'est qu'on a un procédure judiciaire contre Papacito. Donc Papacito c'est judiciairement qu'on va te régler toi. Alors c'est très rigolo ce truc là, parce que les gauchistes, notamment les islamo-gauchistes, enfin je veux dire c'est pareil en fait, mais en tout cas les sujets, ils font un peu les malins là, ils se prennent un peu pour des anarchistes en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on s'en fout des règles, on sort le drapeau, ce genre de trucs. Mais alors là, dès qu'il s'agit de faire un truc en tête à tête, juste un débat en plus, c'est pas grand chose. Et bah non, 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 Papacito, on va te régler, on va dire, c'est la juge qui va te régler quoi. Les mecs, alors là directement, c'est le tout judiciaire, c'est vraiment mais tellement ridicule, tellement ces gens-là ont plus de courage que directement on en vient au judiciaire quoi. Bah alors les anarchistes, ils sont passés où là les gars là ? C'est fini ou quoi ? Pour l'instant, peut-être que plus tard, quand la procédure sera terminée, on fera un débat. Mais si tu voulais nous débattre maintenant, il fallait pas faire une vidéo où tu menaces de mort des gens. Par contre, vu que je vous fais un cadeau, je suis pas non plus un ingrat, je vais pas tout refuser. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on y aille doucement et qu'on commence avec Baptiste Marché. Baptiste Marché, j'ai vu qu'hier, tu m'avais interpellé sur Instagram. T'as l'air pressé de vouloir débattre. Y a pas de problème. On va débattre. Il paraît que Papacito, il cherche un titan de gauche. Alors là il dit ça, mais après Baptiste Marché a très clairement dit, ou Papacito, je sais plus, un des deux que le mec s'était totalement défilé, bien évidemment, parce que ces mecs-là, ouais, pour faire face à Yael, Brune, Pivé, ils font les malins. Alors là, là il n'y a pas de problème. Mais en fait, dès qu'il s'agit du peuple, en fait, du peuple autochtone français, il n'y a plus personne les gars. Bah les gars, vous êtes tombés à la bonne adresse, vous êtes tombés sur le titan cuirassé. On va faire un tir en combat de titan, il n'y a pas de problème. On va faire le titan cuirassé contre le titan charrette. Bon alors, comme je te l'ai dit, Papacito, avec tes petits problèmes judiciaires, toi, il va falloir te mettre de côté pour le moment. Sois patient. Peut-être que ton heure reviendra, il n'y a pas de problème. Moi, je serai disponible pour ça. Mais en attendant, je vais prendre ton pâle-cognier. Ton écuille est là, Baptiste Marché. Donc Baptiste Marché, moi, il n'y a pas de problème pour débattre. Mais pourquoi on ferait ça sur un média de gauche ? Moi, je te propose qu'on fasse ça sur un média vraiment en tout cas. Vu que tu passes souvent sur Touche pas à mon poste, pourquoi on ne ferait pas ça sur Touche pas à mon poste ? Franchement, il m'a... Ah, ils sont malins. David Guéraud est très, très malin. À votre avis, pourquoi il veut faire ça à Touche pas à mon poste ? Parce qu'à Touche pas à mon poste, pardon, il y a des vigiles. Évidemment. Là, on est sécure. Moi, je ne crois pas que lors d'un débat, Baptiste Marché est contre lui, là. Je ne crois pas que ça... C'est possible de remarquer, mais que ça partira en mode de violence. Je ne crois pas. Mais on ne sait jamais. Du coup, David Guéraud, c'est un petit malin. Hop, on va aller... Je ne touche pas à mon poste. On aura des vigiles au cas où. C'est très malin. Ils sont... Enfin, ce n'est pas des lumières, mais ils sont quand même malins. ...un ou deux millions de téléspectateurs comme ça, à nous regarder. Pourquoi on n'y reste pas dans une petite arène alors qu'on a le Colisée à disposition ? On peut se régler dans le Colisée. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, par exemple, si on arrive à avoir Touche pas à mon poste, le format, je le dis d'avance, parce que moi, je ne suis pas un tricheur. C'est, à mon avis, sur ce genre de débat, qu'est-ce qu'on peut réussir à décrocher ? Peut-être 15 minutes. 15 minutes de débat. 15 minutes de débat, ça fait 7 minutes 30 par personne. Allez, disons, 7 minutes. Moi, 7 minutes pour terminer ta carrière, ça me va. Toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça te dit, je te propose de faire un débat. Alors, David Guiraud parle de terminer la carrière à Papacito. Alors, David Guiraud, il faut savoir, évidemment, on est député. Et comme tout cas gauche, ils sont gavés par l'État. C'est ça, la vérité. Alors qu'en vrai, ce type-là, si on n'était pas en France, il n'existerait même pas. De toute façon, la gauche n'existerait pas si on n'était pas en France. Regardez, tous les médias de gauche sont tous ultra subventionnés. Pendant qu'à Papacito, d'accord, parce qu'il parle de carrière, Papacito, et Papacito, d'ailleurs, va se marcher, ils se sont fait tout seuls. Ils se sont fait tout seuls. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'honnies judiciaires, souvent, justement. Ils ont des problèmes avec les banques. Mais ils se sont faits tout seuls. Voilà. Ce n'est pas des mecs gavés avec subvention comme certains. Donc, ne commence pas à parler de carrière parce que toi, en vérité, dans le monde réel, tu n'as aucune carrière. Tu n'as aucune carrière. Tu n'as aucune carrière. Tu n'as un assisté, mec. Tu n'as un assisté. Donc, ne commence pas à parler de carrière. C'est incroyable. Ces gars, ils osent tout. Je ne touche pas à mon poste. Et puis, si on n'arrive pas à avoir fait de TMP, on y a autre part. Il n'y a pas de problème. Voilà la proposition. C'est ce que je mets sur la table. Après, ça va prendre droit à laisser. Moi, je ne vous avoue que je n'ai pas le temps non plus de négocier non plus, de négocier, etc. Donc, un défi. Un million, deux millions de téléspectateurs, si on peut. Sinon, ça sera moins. Tant pis. Mais je propose qu'on essaye de viser haut. Qu'on soit ambitieux en termes d'audience. Donc, en tout cas, les gars, votre plus grand like. Comme d'habitude, abonnez-vous tous. Ça fait plaisir. Ça ne coûte rien. Nous, ça nous aide beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez du coup du petit café en terrasse de LFI un peu perturbé ? C'est toujours marrant. Bon, allez. Salut, les gars.